... Allez, nous ouvrons un nouveau chapitre santé avec Brigitte Fanny Cohen. Bonjour, Brigitte. Bonjour, Thierry. Aujourd'hui en France, une personne est victime d'un AVC toutes les 4 minutes. C'est impressionnant. 150 000 personnes touchées chaque année. Ça fait un peu beaucoup. Ça fait trop. Trop, c'est trop. Exactement. Donc, il faut se mobiliser. Et c'est effectivement ce que fait un collectif porté par notamment de jeunes adultes qui ont été touchés par un AVC. Alors l'AVC, c'est quoi ? Accident vasculaire cérébral. Deux cas de figure, soit l'infarctus cérébral, le cas le plus fréquent. 80% des cas, c'est un caillot qui va bloquer une artère du cerveau. Dans l'autre cas de figure, 20% des cas, c'est l'hémorragie cérébrale. Une artère du cerveau se rond et du sang va donc s'écouler à l'intérieur du cerveau. Dans les deux cas, finalement, ce sont des cellules cérébrales qui vont être endommagées, qui vont mourir. Et en fonction de l'atteinte, il va y avoir des symptômes, voire un handicap plus ou moins important. Donc la plupart du temps, des difficultés à parler, à écrire, éventuellement une paralysie d'une partie du visage ou d'une partie du corps. Et donc, je vous le disais, ces jeunes se mobilisent et notamment Jessica parce qu'à 31 ans, elle a fait deux AVC. Et elle a initié une campagne, enfin une pétition plus exactement sur Internet afin de mobiliser les pouvoirs publics pour qu'ils fassent une grande campagne de prévention et d'information sur l'AVC. Une campagne avec des spots télé, des spots radio afin d'abord de dire au public, voilà, quels sont les profils à risque. Toutes les tranches d'âge aussi sont concernées. On le voit, ce sont des jeunes qui sont à l'origine de cette campagne parce que l'AVC, ça peut survenir chez des jeunes adultes, voire même chez des enfants. Donc mieux comprendre l'AVC, donc quelles sont les motivations de ces jeunes, pourquoi cette campagne ? Réponse en image. Madame la ministre des Solidarités et de la Santé, c'est avec beaucoup d'espoir que je vous écris ce jour. Ce fléau de santé publique bouleverse de plus en plus les Français en toute impunité. Il tue 30 000 personnes chaque année en toute insouciance. J'étais en train de courir et je suis tombée d'un coup après avoir eu un gros mal de tête à droite et je n'arrivais plus à me relever toute seule. J'étais dans un café, il était 3 heures de l'après-midi et j'ai vu vert et je ne parlais plus. Un centre comme le nôtre reçoit 25 alertes par jour et les AVC, quand on s'est pris à temps, le patient peut rentrer chez lui avec le minimum de séquelles possible si on le traite dans les 6 premières heures. On sait qu'un patient cardiaque, un patient qui a des facteurs de risque vasculaire, de l'hypertension artérielle, du diabète, du cholestérol, ça peut boucher les artères qui nourrissent notre cerveau. Mais nous avons dans le service des patients qui sont jeunes, qui n'ont pas ces facteurs de risque vasculaire et là on trouve d'autres causes qui sont des malformations cardiaques, qui sont les prises de médicaments ou de drogues qui peuvent boucher les artères cérébrales. D'autres facteurs de risque sont le stress, la sédentarité. Si on les traite ces facteurs de risque, on évite de faire un AVC. C'est quoi un accident vasculaire cérébral ? C'est un caillou qui va partir dans une artère cérébrale. Si cette artère est à gauche, je vais avoir une paralysie de la main, je vais avoir une paralysie de la jambe, je vais avoir le visage déformé, je vais avoir du mal à vous parler. Il ne faut surtout pas négliger ces signes cliniques, même si ça dure quelques secondes, quelques minutes. Il faut vraiment que les gens sachent que ça arrive, ça peut arriver à tout le monde et connaître les signes pour pouvoir être pris en charge le plus tôt possible. Il ne faut pas aller aux urgences, il ne faut pas attendre une consultation médicale chez son médecin. Il faut appeler le 15 qui vont réguler cette affaire là et qui vont dire ça c'est un début d'accident vasculaire cérébral, il faut aller dans un centre spécialisé. Vous avez bien noté, fait le 15. Mais comment signer cette pétition ? Alors si vous voulez soutenir effectivement ce projet de Jessica et de ses autres jeunes adultes touchés par l'AVC, vous pouvez d'abord aller sur notre site, celui de Télématin. Et là vous trouverez le lien pour la page Facebook de cette campagne, campagne de santé publique contre l'AVC. Une campagne donc avec beaucoup de témoignages de jeunes notamment et puis il y a aussi le lien pour signer la pétition pour demander au pouvoir public cette grande campagne de prévention en France contre l'AVC. Merci, un grand grand merci Brigitte Fadicoen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501